Un temps à ne pas mettre un chat dehors. Un temps pas franchement idéal pour visiter un jardin. Encore moins celui du château de Lunéville. Et pourtant, Alain Baraton s'est laissé embarquer par les jardiniers du château et par sa passion, les aiguillant de son oeil d'expert pour transcender ce jardin La Française. On dit qu'à la mort de Louis XV en 1715, le jardin La Française est mort. Erreur. Il n'est pas mort, il s'est endormi. Et le jardin de Lunéville, il n'est pas endormi, il sommeille. Il est quand même très attentif et un rien ne pourra le réveiller. On voit bien qu'il est en train de frémir. Déjà, on m'avait vanté le climat de Lorraine. On est en dessous de la vérité. Mais dans quelques mois, dans quelques semaines, quand les feuilles vont réapparaître, déjà ce jardin va changer. Un jardin qui, à n'en pas douter, devrait retrouver de l'éclat naturellement avec le soleil et le printemps. Mais pas que, pour Alain Baraton. Encore faut-il savoir conjuguer passé, présent et avenir. Un jardin n'est jamais destiné, je parle du jardinier, pour soi-même, ni même pour sa génération, mais pour les générations futures. Alors, si on est capable de combiner le respect de l'histoire et une projection pour l'utilisation à venir, alors je crois qu'il y a de fortes chances que demain, le jardin de Lunéville soit aussi réputé que son château. Et parce qu'un jardin se respecte, Alain Baraton préconiserait l'entrée payante du jardin de Lunéville et d'en retirer les poubelles également. L'avis d'un spécialiste trop amoureux du végétal et de ses beautés pour oser les dénaturer.